bonjour à tous et bonjour à toutes comment se réveiller harmonieusement en 20 minutes chrono c'est ce qu'on va voir tout de suite et c'est parti me voici sur le tapis en position debout et je vais tout d'abord me placer à l'avant du tapis avec 5 10 cm entre les pieds et relâcher complètement les bras garder le dos bien décambré le bassin ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière mais bien équilibré et vous allez tourner légèrement les paumes des mains vers l'avant comme si vous cherchiez à capter l'énergie du soleil plantez bien les orteils dans le sol les boules des gros orteils également sentez comme une énergie très intense qui pénètre tout votre corps respirer avec le ventre vous ancrez dans cette première position les jambes tendues sans être hyper tendue et nous allons pratiquer ensemble quelques salutations au soleil qui est une pratique assez moderne de yoga contrairement à ce qu'on pourrait croire mais qui a le mérite de préparer assez bien le corps à la journée qui s'annonce et nous donner pour cette journée l'énergie la force la confiance nécessaire regardez les pieds on devait avoir maintenant cinq centimètres pas plus entre les deux pieds et nous allons pratiquer une salutation au soleil plutôt un petit peu moderne en inspirant vous allez lever les bras les paumes se font face et vous regardez en face de vous en expirant pivoter les mains vers l'extérieur et descendez en gardant le dos plat le plus longtemps possible puis arrondissez sur la fin vous pouvez même plier un petit peu les jambes poser les doigts sur la même ligne que les orteils et inspirez reculer la jambe droite poser le pied droit loin derrière les orteils et les doigts sur la même ligne respirez tendez bien la jambe droite regardez vers le haut en face de vous et sur la prochaine expiration poser les paumes des mains sur le sol en inspirant venez en planche et en expirant poser les genoux sur le sol en inspirant reculer un petit peu les hanches et en expirant vous descendez en diagonale tout doucement sur le ventre tendez bien les jambes respirez pointez les pieds vous pouvez amener les deux pieds ensemble gardez toujours ces cinq centimètres entre les pieds les doigts le bout des doigts et les épaules sont sur la même ligne reculez bien les épaules et en inspirant pousser le bassin contre le sol monter la cage thoracique à la force du dos pied flex et expiré chien tête en bas pousser sur les mains petit saut vers l'avant avec les pieds tournez bien le coccyx vers le ciel pousser sur les mains laisser descendre les talons vers le bas s'ils le souhaitent et sur la prochaine inspiration fait un grand pas vers l'avant avec le pied gauche monté sur le bout des doigts pour faire passer le pied gauche entre les deux mains regardez vers le haut monté sur le bout des doigts expirez ramener la jambe droite 5 cm entre les pieds détendez bien la nuque gardez le bout des doigts sur le sol pliez les genoux inspirés dos plat regardez vers l'avant et pousser sur les jambes expirez mains ensemble au centre du thorax puis relâchez complètement les bras prenez quelques respirations dans cette posture qui est notre posture de départ et sur l'approche et l'inspiration vous allez lever les bras à nouveau expirez et pivotez les paumes des mains vers l'extérieur dos plat le plus longtemps possible doigts et orteils sur la même ligne inspirez reculer la jambe gauche et poser le pied gauche loin derrière respirez librement les doigts et les orteils sur la même ligne jambe gauche tendue en inspirant regarder vers le haut expirez poser les paumes des mains sur le sol inspirez planche expirez poser les genoux inspirez reculer un petit peu les hanches expirez couchez vous sur le ventre tendez les jambes inspiré avec la force du dos et un tout petit peu d'aide des bras vous montez légèrement la cage thoracique et expirez chien tête en bas petit saut vers l'avant inspirez grand pas vers l'avant avec le pied droit monté sur le bout des doigts de la main droite puis des deux mains expirez ramenez la jambe gauche à 5 cm de la jambe droite détendez la nuque détendez vous pliez les genoux dos plat inspirez pousser sur les jambes levez les bras mains ensemble et expirez les deux mains au centre du thorax puis relâchez les bras inspirez levez les bras par les côtés les paumes se regardent expirez paume vers l'extérieur dos plat on va poser les doigts et les orteils sur la même ligne inspirez reculer la jambe droite et maintenant la fin de l'inspiration vous retenez le souffle pour venir en planche et sur une seule grande expiration posez les genoux reculer un peu le bassin et couchez vous sur le ventre inspirez pousser sur les bras 20% 80% avec la force du dos et expirez chien tête en bas petit saut vers l'avant inspirez lancer la jambe gauche vers l'avant regarder vers l'avant expirez ramenez la jambe droite et détendez la nuque pliez les jambes inspirez revenez dos plat main ensemble et expirez main ensemble sur le thorax puis relâchez les bras inspirez levez les deux bras expirez paume vers l'extérieur dos plat posez les doigts inspirez reculer la jambe gauche puis retenez le souffle une petite seconde le temps de passer en planche expirez posez les genoux reculez un peu les hanches et couchez vous sur le ventre inspirez pousser un peu plus sur les mains mais continuez à travailler avec le dos expirez chien tête en bas petit saut vers l'avant inspirez grand pas vers l'avant avec le pied droit regardez en face expirez ramenez la jambe gauche détendez le dos 5 cm entre les pieds pliez les genoux dos plat regardez en face et pousser sur les jambes mains ensemble expirez relâchez tout inspirez levez les bras expirez on se penche inspirez recueille la jambe droite rétention planche expirez posez les genoux reculez un peu les hanches et couchez vous sur le ventre inspirez pousser toujours un peu plus fort sur les bras coude vers l'arrière épaule basse expirez chien tête en bas inspirez jambe gauche devant debout sur le bout des doigts et expirez ramenez la jambe droite détendez la nuque pliez les genoux regardez en face dos plat et on pousse mains ensemble et expirez inspirez expirez et expirez gauche derrière inspirez retenez planche expirez inspirez poussez toujours un peu plus fort sur les bras détendez un peu plus le dos expirez chien tête en bas inspirez droite devant debout sur les bouts des doigts expirez ramenez la jambe gauche détendez bien la nuque pliez les genoux inspirez regardez en face et on pousse expirez mains ensemble et on relâche droite derrière je retiens expirations cobra chien tête en bas à dos inspirez gauche devant expirez droite devant étendez bien la nuque inspirez je reviens dos plat mains ensemble et expirations sur le thorax une dernière inspirez expirez et expirez gauche derrière inspirez je bloque et expirez inspirez cobra grand cobra tout à la force des bras expirez chien tête en bas inspirez droite devant bout des doigts expirer gauche devant je détends la nuque pliez les genoux inspirez dos plat je remonte mains ensemble et en expirant amenez les mains au centre du thorax puis relâchez les bras respirez tranquillement mais respirez fort avec le thorax et maintenant nous allons continuer avec une posture qui est décrite dans le rata biasa padati et qui est assez physique puisqu'il s'agit de faire des squats qu'on appelle des squats c'est se pencher en pliant les jambes et se relever en tendant les jambes donc la position décrite par le rata biasa padati est avec les pieds très proches on va les écarter un petit peu plus les mettre légèrement en canard et vous allez amener les deux mains en face de vous comme si vous aviez une garde de boxe donc avec sauf que vous avez les deux points vraiment à la même hauteur et en expirant vous allez simplement plier les jambes garder le dos bien droit et en inspirant tendez les jambes ok ? expirez, pliez les jambes inspirez, tendez expirez, pliez inspirez, tendez tout simple et c'est quand même du yoga expirez inspirez expirez inspirez si vous êtes à l'aise, vous n'avez pas de problème de genoux vous pouvez expirer jusqu'au bout accroupissez-vous et inspirez, redressez-vous expirez inspirez inspirez l'aise kraft ici hic fermé ark Dernière fois, et relâchez les bras. Respirez fort, prenez quelques respirations. Cette séance va vraiment vous donner toute l'énergie dont vous aurez besoin pour la journée qui s'annonce, sans doute active, peut-être un peu plus relax. Dans tous les cas, vous avez besoin d'énergie. La posture suivante est décrite comme la posture du pilon, et vous allez comprendre pourquoi. J'ai rajouté les mouvements des bras, mais il s'agit d'inspirer, de sauter, d'écarter les jambes, et on va lever les bras. Et en expirant, vous ramenez les jambes ensemble, et vous relâchez les bras. Sauf que nous, nous allons le faire assez vite. Inspire, expire, inspire, expire. Sous-titrage Société Radio-Canada Respire, expire. Prenez beaucoup d'oxygène. Sous-titrage Société Radio-Canada Et petit à petit, la respiration redevient tranquille. Tout doucement, vous allez vous asseoir. Et on va se mettre en position d'ouverture des hanches pour Baddha Konasana. Dans cette posture, je vous conseille de garder 5 cm entre les talons et le bassin. Et on va basculer un petit peu de la fesse droite à la fesse gauche. Puis, vous allez croiser les doigts à l'avant des pieds. Essayez simplement de redresser le dos. Puis, sur la prochaine expiration, vous laissez la tête se pencher en avant. Le menton arrive presque au contact de la clavicule, peut-être en contact. Et en inspirant sur la gauche, on va commencer un grand tour. Faites monter la tête. Et en expirant, laissez la tête redescendre sur la droite, doucement. N'ayez pas peur de faire un tour complet, mais allez-y doucement, surtout à l'arrière. Et inspirez, montez à gauche. Vous allez ouvrir les yeux. Faites le même trajet avec les yeux. Et en expirant, vous redescendez sur la gauche. Et à inspiration, montez à droite. Faites un tour le plus fluide possible avec les yeux. Expirez. Des grands tours. Essayez de voir sans regarder avec les yeux. Puis, nous allons changer de sens. Sur les inspirations, maintenant, montez à gauche. Aussi avec les yeux. Gardez toujours le dos le plus droit possible. Et expirez, redescendez sur la droite. Inspirez et expirez doucement. Arnaval. ... ... ... ... ... ... ... ... Et maintenant, vous allez avancer un petit peu plus les pieds pour qu'il y ait 25 cm entre les talons et le bassin. Vous pouvez à nouveau rouler sur la fesse droite puis sur la fesse gauche. Et en inspirant, vous allez redresser le dos. Regardez vers le haut et en expirant, dos plat et vous penchez en avant le plus longtemps possible avec le dos plat. Puis ensuite, vous croisez les doigts sur l'avant des pieds. Peut-être que vous posez les coudes sur le sol ou sur les tibias, sur le sol ou sur les tibias, comme vous préférez. La nuque allongée, sur chaque inspiration, imaginez que quelqu'un pousse votre bas du dos vers l'avant. Et sur chaque expiration, que vous détendez un petit peu plus. Vers le sol. Et sur chaque inspiration, vous venez rechercher votre bas du dos, que quelqu'un va pousser vers l'avant. Sans aucune tension. Et sur chaque expiration, vous détendez un petit peu plus. Et sur la prochaine inspiration, vous pourrez vous redresser doucement. Et tendez les jambes devant vous. Secouez un petit peu les jambes. Tapotez les mollets contre le sol. Respirez tranquillement. Sentez l'équilibre entre toutes ces pratiques. Quelques tours avec les pieds dans un sens. Puis dans l'autre. Puis vous allez décaler un petit peu le bassin vers la droite, pour que la jambe gauche soit bien au centre du tapis. Et vous allez vous coucher sur le dos en pliant le genou droit vers vous. Avec la main gauche, vous attrapez l'extérieur du genou droit. Vous étirez le bras droit sur la droite. Et vous allez faire pivoter le bassin vers la gauche. En regardant toujours vers la droite, vous allez voir que vous allez toucher le sol peut-être avec le gros orteil du pied droit. Peut-être même avec le genou droit. Mais essayez de bien garder l'épaule droite sur le sol. Et la deuxième chose, c'est de bien appuyer la hanche gauche sur le sol. Regardez la différence. Quand je n'appuie pas la hanche, le bassin tombe un petit peu vers moi. Quand j'appuie, le bassin a tendance à s'ouvrir. Et c'est cette ouverture qu'on voudrait dans cette torsion-là. Vous respirez avec le ventre. Bien sûr. Quand vous connaîtrez cette série par cœur, vous pourrez rester beaucoup plus longtemps dans l'une ou l'autre de ces postures qui vous parlent, vous vous sentez bien. Peut-être celle-ci, peut-être une autre. Sur la prochaine inspiration, vous revenez au centre et posez le pied droit. Décalez le bassin maintenant vers la gauche. Tendez la jambe droite au centre du tapis. Pliez le genou gauche vers vous. Avec la main droite, vous attrapez l'extérieur du genou gauche. Ouvrez le bras gauche sur la gauche. Inspirez profondément. Et sur une expiration, pivotez le bassin, cette fois-ci, vers la droite. Ça touche ou ça ne touche pas au niveau du genou, ça n'a aucune importance. Par contre, essayez de garder l'épaule gauche en contact avec le sol. Respirez tranquillement. Essayez de garder la jambe droite bien tendue. Détendez toutes les tensions du corps et de l'esprit. Appuyez bien la fesse droite, plutôt la hanche droite contre le sol, l'os de la hanche droite. Et sur la prochaine inspiration, revenez au centre. Redécalez le bassin un tout petit peu vers la droite pour qu'il soit au centre. Et vous pouvez revenir dans une position assise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez rester beaucoup plus longtemps dans les postures, en particulier celles qui vous plaisent, mais peut-être des fois aussi celles qui vous plaisent moins pour faire des progrès. Vous pouvez aussi rester un peu plus longtemps en Shavasana quand vous connaîtrez cette séance par cœur. Bonne pratique du yoga et à bientôt.